Il vient de matérialiser un fruit de son expertise. Claude Kikunda, c'est jeune de 28 ans, vient de fabriquer une limousine. Il s'agit d'une première made in Lubumbashi. Claude n'a pas fait des études mécaniques, il est internationaliste de formation. Pour lui, la mécanique automobile est un don de la providence. Du rêve à la réalisation, Claude Kikunda a mis 12 mois, une année chargée d'innovation pour arriver à mettre la limousine en marche. Tous les éléments du confort sont réunis. Ce génie avait le rêve de créer une voiture d'un tel luxe depuis son jeune âge. Il a tenu à présenter sa limousine à Kabwe-Banzapapi, Séoul, directeur général de Malaïka Radio-Télévision, compté parmi les jeunes leaders de la province du Okatanga. Créer, de fabriquer et de réaliser ce que l'on n'a pas vu. Alors, j'irai fidèlement vous présenter, selon votre vouloir, auprès de le numéro un, le motivateur de tous les jeunes, l'honorable Nazem Nazemé, congolais comme vous. Et voilà, je vous encourage. Merci beaucoup. Je pense que tout est possible à celui qui a reçu l'intelligence de la part de Dieu d'appeler à l'existence ce qui n'a jamais existé. Le directeur général de Malaïka Radio-Télévision, ébloui par l'ingéniosité de ces jeunes, l'accompagne auprès de l'honorable Nazem Nazemé, initiateur de Malaïka Radio-Télévision. A son tour, l'honorable ne se laisse pas persuader par le courant qui atteste que le Congo n'a que des richesses minières. La République démocratique du Congo régorge des femmes et des hommes qui constituent une richesse intellectuelle et humaine.